Bonjour tout le monde, Ange Médium des Balkans. Aujourd'hui, nous allons faire une petite capsule concernant les sirènes. Et oui, parce que depuis la nuit des temps, notamment les navigateurs, les marins pêcheurs, à toutes les époques, ont toujours, toujours parlé de sirènes. Et là, avec l'expansion justement des réseaux sociaux, nous voyons des vidéos, où on voit pas mal de vidéos, notamment des vidéos qui ont été filmées en Israël. Celle qui m'a le plus vraiment intriguée, c'est une vidéo sur une plage israélienne, sur un rocher, où on voit un jeune homme qui est au-dessus et qui voit quelque chose sur le rocher. Et donc, avec sa caméra ou son téléphone, il agrandit ce qu'il voit. Et là, il voit une sirène, mais une vraie sirène. Alors, est-ce que c'est un fake ou pas ? En Afrique, je crois que c'était au Sénégal, il me semble, pareil, au bord de la plage, ils ont retrouvé une sirène. Et puis, à d'autres endroits aussi, il y a eu des corps de sirènes décomposées qui ont été retrouvées. Donc, je voulais savoir si ces vidéos, c'était des fakes, juste pour faire le buzz, ou si, effectivement, il y a des sirènes. Parce qu'il y a des choses étranges quand même. Donc, voilà. Et comme ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est un peu comme ma caméra qui se fait la malle, c'est un petit peu comme aussi les soucoupes volantes dans certains tableaux, notamment des reliques religieuses. Donc, je voulais vraiment, cette fois-ci, poser une question. Ah, on va prendre l'oracle égyptien pour savoir si les sirènes existent réellement ou pas. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, il y a aussi une vidéo qui m'avait intriguée. C'était l'histoire de Cousteau. Notamment, peu de temps avant sa mort, je crois, il avait dit des choses un petit peu très, très étranges. Et puis, il y a aussi d'autres vidéos où il y a un monsieur qui est dans un sous-marin et à travers le hublot, on voit une main géante palmée. Donc, voilà, toutes ces vidéos m'intriguent beaucoup. Et c'est vrai que, moi, j'ai navigué, j'ai vu effectivement des osni, c'est-à-dire des objets volants non identifiés qui rentraient dans la mer et qui en ressortaient. Mais par contre, je n'ai jamais encore croisé, on va dire, de sirènes hommes ou femmes. Voilà, je ne sais pas comment on les appelle, les sirènes hommes. Mais en tout cas, j'aimerais savoir s'ils existent. Et je suis sûre que vous aussi. Donc, nous allons poser la question ce matin. Est-ce que les sirènes existent réellement ? C'est parti, parce que vous savez qu'il y a 80% des océans que l'homme n'a toujours pas pu, on va dire, découvrir, tellement que c'est immense. Et j'ai envie de dire que tout est possible, notamment quand on voit des vaisseaux plonger dans les océans et même en sortir. Donc, pourquoi pas des sirènes ? Alors, est-ce que les sirènes existent ? Eh bien, ici, avec le hiéroglyphe. Le hiéroglyphe, on nous dit que, justement, depuis très longtemps, il y a eu des écritures, des écrits concernant les sirènes. Notamment dans des hiéroglyphes ou sur des hiéroglyphes. Ici, il y en a beaucoup avec Akeru, qui ne veulent pas y croire, qui refusent cette possibilité-là, qui ne sont pas d'accord avec l'existence des sirènes. Ici, incertitude, mirage, illusion avec Apopis. On n'a pas assez d'éléments pour être certain qu'elles existent. Mais existent-elles ces sirènes ? Et ici, avec le Nil, Eh bien, avec le Nil, vous voyez, on parle quand même de l'eau. On parle des poissons. Donc, comme c'est une carte positive, j'ai presque envie de vous dire qu'elles sont sous l'eau et elles ont une certaine protection depuis la nuit des temps. Parce que c'est évident que si elles existent, ces sirènes, eh bien, elles ne veulent surtout pas nous croiser ou nous rencontrer parce qu'elles savent très bien qu'on les mettrait dans des cages et qu'on en ferait des rats de laboratoire, notamment là, des sirènes de laboratoire, pour savoir un petit peu comment elles fonctionnent. Et ici, nous avons la confirmation avec Bastet, qu'il y a carrément des familles sous la mer, sous les océans, et qu'elles sont là depuis pratiquement la nuit des temps et qu'effectivement, leur existence est prouvée, éprouvée par ce tirage. Parce que je ne peux pas le prouver autrement, malheureusement. Mais en tout cas, ce tirage indique qu'elles existent. Alors, nous allons poser la question si justement ces êtres-là, puisque là, on nous dit qu'ils existent, est-ce que ces sirènes, est-ce qu'effectivement, elles sont là depuis toujours, elles sont là depuis bien avant nous, elles sont là dès la création du monde. Alors, est-ce que ces sirènes sont là depuis toujours ? Est-ce qu'elles sont là ? Est-ce qu'elles existent depuis la nuit des temps ? Puisque dans toutes les cultures et les civilisations, notamment, comme je vous dis, les navigateurs, les marins, eh bien, ils parlaient tous d'avoir vu des sirènes dans l'eau. Et ils en avaient très peur, d'ailleurs. Ils disaient que c'était des êtres effrayants. Alors, est-ce qu'ils existent depuis la nuit des temps ? Alors, ici, avec Sobek, eh bien, ils ne veulent surtout pas se mélanger à nous, puisque c'est une sorte de séparation, OK ? À cause des conflits, ils veulent éviter les conflits. Ici, avec Isis, effectivement, il y a procréation, il y a grossesse, enfantement, OK ? Alors, est-ce qu'elles existent depuis la nuit des temps ? Ils se tiennent bien à l'écart avec la momie et ils s'isolent, on va dire, à notre contact. Ils préfèrent rester isolés, OK ? Est-ce qu'ils existent depuis toujours avec nous ? Avec nous, c'est un dieu, donc, effectivement, ce qui, par la positive, nous dit que, oui, elles sont là depuis toujours, ils existent depuis toujours, il et elle, et que pour leur protection, eh bien, ils se cachent, vous voyez, ils se cachent derrière, derrière cette grande momie, ils se cachent juste derrière. Et là, on a l'impression qu'elle nage. Alors, est-ce qu'ils existent ? Oui, avec Papyrus, ils existent et il y a eu des écrits très, très anciens qui parlaient d'eux. Voilà. Donc, oui, les sirènes existent. Eh bien, eh bien, eh bien, c'est génial, moi, je trouve, c'est génial. Bon, eh bien, voilà, j'espère que, vous avez apprécié cette petite capsule qui vous change un petit peu les idées. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.